Actuellement, dès que sort un livre sur les Etats-Unis, on entend toujours la même chose. C'est une vraie dénonciation de l'Amérique de Donald Trump. Oui, mais là, c'est sur la pizza hawaïenne, on va peut-être trouver un truc, je ne sais pas. En tout cas, cet ouvrage échappe-t-il à la règle ? On va en parler avec vous. Bonjour Thomas Négaroff. Bonjour Jean-Mathieu. Alors, vous êtes historien, enseignant à Sciences Po. On peut vous entendre, bien sûr, tous les jours sur France Info pour Histoire d'Info. Et on vous voit également le dimanche sur France 5 pour C'est Politique. Vous sortez Little Rock 1957. Alors, ça fait un peu chanson d'Advice Presley, dit comme ça, Little Rock 57. En fait, c'est l'histoire de ces neuf lycéens noirs qui ont bravé toute une époque carrément pour avoir une rentrée scolaire comme les autres. On en parle encore aujourd'hui d'ailleurs de cette rentrée scolaire aux Etats-Unis ou pas ? Oui, on en parle régulièrement à chaque anniversaire, notamment toutes les années en 7. Il y a effectivement des grandes commémorations à Little Rock devant le lycée. D'ailleurs, pour l'anecdote, la première grande manifestation, c'était en 87, donc pour le 30e anniversaire. Et les neuf élèves noirs qui étaient les premiers à entrer dans ce lycée n'en avaient jamais parlé pendant 30 ans. Ça a été lors de l'anniversaire qu'on en a reparlé. Il y a même l'une des neufs qui est Carlotta, que j'ai rencontrée pour écrire le livre, qui m'a dit que ses enfants avaient découvert qu'elle faisait partie des neufs à l'école. En disant, mais ses mamans, en apprenant ça à l'école, parce qu'ils l'apprennent à l'école, ils n'en avaient jamais parlé. En revanche, depuis 1987, ils en parlent très régulièrement. Donc, pour ses anniversaires décès no, mais aussi régulièrement à la télévision, à la radio. C'est vraiment un événement majeur. Alors, pour se le mettre bien en tête, c'est vrai qu'on peut voir sur Internet les images filmées de ces jeunes lycéens tentant de rentrer dans leur lycée et surtout cette haine autour. C'est ça qui est impressionnant, la violence, en fait, surtout des propos où on dit retourne en Afrique, des choses comme ça. Depuis 1954, à l'époque, la ségrégation raciale dans les écoles est interdite. Pourquoi l'Arconsas ne l'applique pas ? Comme tous les États du Sud, ils sont obligés de le faire depuis 1954, effectivement. Mais en 1955, il y a un deuxième arrêt qui précise les modalités d'application de la loi de 1954, qui entraîne la déségrégation scolaire, et ce deuxième arrêt, il dit « au rythme nécessaire ». Et donc, on laisse aux États du Sud leur rythme pour mettre en place cette déségrégation scolaire, cette intégration scolaire, et les États du Sud vont le faire plus ou moins avec réticence. Et à Little Rock, ça va être pourtant l'un des plus rapides à le faire. L'Alabama, ça va être plus tard, le Mississippi plus tard. Mais à Little Rock, avec quand même, on va préciser les choses, on va dire d'abord les lycéens, puis les collégiens, puis les petits, pour une raison simple, c'est que les racistes du Sud se disent « les petits, on ne va pas les mettre ensemble, parce que sinon, un enfant n'est pas raciste quand il a 4-5 ans, les lycéens, ils le sont déjà, donc au moins, ça créera peut-être du désordre, et peut-être qu'ainsi, ça mettra à plat toute cette déségrégation scolaire ». C'était le pari qu'ont fait les élus, notamment, qui ont permis de... Donc c'est très réfléchi, comme chose. C'est très réfléchi. Alors, vous suivez dans votre livre, particulièrement, Elisabeth Eckford, c'est elle que l'on voit dans les images de l'époque, avançant seule au milieu d'une foule haineuse. Et pourtant, Thomas, c'est vrai que son nom n'est pas aussi connu que celui, par exemple, de Rosa Parks, qui, deux ans auparavant, n'avait pas voulu laisser sa place à un blanc dans le bus. Pourquoi, finalement, elle n'est pas devenue véritablement ce symbole ? Par rapport à Rosa Parks, alors Rosa Parks, c'était déjà en 55 une militante, c'était déjà une adulte, elle fait un geste volontaire. Là, c'est une jeune fille qui est vraiment une victime de l'histoire, qui n'a pas l'impression de faire un acte volontaire de sa part, un acte héroïque, et elle a juste l'impression de faire respecter la loi, là où Rosa Parks va faire changer la loi. Et donc, il y a quand même une différence. Elisabeth, comme les huit autres de ses camarades, sont encore des enfants à l'époque. Les héros, si on veut les trouver, ils sont plutôt à chercher du côté, par exemple, de Daisy Bates, qui est la militante des droits civiques qui va les pousser à entrer, du côté de Thurgood Marshall, qui est l'avocat des droits civiques, qui va porter le fer à la Cour suprême. Vraiment, c'est eux qui vont faire avancer les choses. Elisabeth et les huit autres ne sont jamais considérés comme des héros, même s'ils le sont, vraiment, au regard de l'histoire. Je ne sais pas vous ou moi, mais il y a peu de gens qui auraient eu le courage d'affronter cette foule hostile ce jour-là. Les images sont terribles. Thomas, après la radio, la télé, maintenant la scène. Incroyable, puisque jeudi 7 juin, vous allez donner une conférence musicale à propos de ce livre au Théâtre des Maturins à Paris. Alors Thomas, à quand l'album, en fait ? On peut vous poser cette question. Pourquoi vous avez choisi cette forme, justement, de présenter ce livre sur scène ? J'ai beaucoup parlé de ce livre dans des conférences, mais des conférences plus classiques, plus universitaires, ou des signatures dans des librairies. Et puis, le Théâtre des Maturins propose des conférences. Mais moi, je n'avais pas envie de refaire une énième conférence de ce style-là, même si j'aime bien les faire. Puis je me suis dit, mais il faudrait trouver une manière de raconter cette histoire qui permette aussi aux gens qui assistent à cela de plonger encore plus dans l'histoire. Et on est vraiment dans les États-Unis de Sud dans les années 50. Et j'ai trouvé que cette forme d'avoir un récit, centré sur Elisabeth Eckford, donc vraiment, il y a un angle un peu de dramaturgie autour du personnage principal, avec un clarinettiste, Xavier Bussi, qui m'accompagne, qui va jouer des airs de l'époque. C'est l'air d'Ixie, l'hymne raciste du Sud, mais c'est aussi du Duke Ellington, du Cap Calloway. L'idée, c'est de faire vivre la musique, parfois sous ma voix, parfois en dehors de ma voix, pour vraiment faire ressentir aux gens l'émotion, la dramaturgie, la tragédie de l'époque. C'est quelque chose de très nouveau pour moi. J'ai très peur de le faire. Mais il faut parfois... Mais voilà, parfois, il faut faire des choses qu'on n'ait pas l'habitude de faire. Et je pense que ça s'y prête particulièrement. La mise à jour de Thomas Négarov, c'est à suivre toute la journée sur France Info. La mise à jour de Thomas Négarov, c'est à suivre toute la journée sur France Info. Sous-titrage Société Radio-Canada